Salut les filles, c'est Arithini, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un test que j'ai fait sur mes cheveux avec la poudre de guimauve. Alors la guimauve, j'en entendais parler déjà depuis pas mal d'années sur les réseaux sociaux et j'avais envie de tester mais je ne me suis jamais vraiment décidée à l'acheter pour tester. Et du coup, cette fois-ci, j'en ai eu l'occasion et je me suis dit voilà, je vais voir ce que ça donne sur les cheveux. Donc c'est en fait une plante, une racine qu'on écrase et dont on extrait la poudre. De toutes les informations que j'ai pu récolter sur le net, j'ai vu qu'on utilisait la guimauve de plusieurs façons. Donc soit en masque, en mélangeant la poudre avec de l'eau, soit en infusion, mais là c'est vraiment utiliser la racine et pas la poudre. Soit on en fait aussi des gels, donc il y a vraiment plusieurs utilisations. Mais pour la première utilisation, j'ai voulu l'utiliser aussi simplement que je pouvais, donc en faisant juste un masque. Et pour vraiment isoler l'effet de la guimauve sur mes cheveux, j'ai pas voulu faire un shampoing avec un produit qui hydrate déjà ou qui démêle déjà super bien mes cheveux. Donc je me suis tournée vers le shampoing aux oeufs, qui est un produit qui me lave très bien les cheveux, qui les laisse doux, mais pas aussi doux que si j'utilise d'autres produits par exemple. Petite parenthèse, j'ai eu des questions sur ma vidéo shampoing aux oeufs, où des filles se demandaient si l'odeur des oeufs n'est pas dérangeante. En fait, non. Quand vous lavez les cheveux, lui, vous ressentez cette odeur là. Mais moi ça me dérange pas du tout, mais juste après, même pas une, deux heures dedans après, l'odeur part en fait. Donc quand vos cheveux sont secs, vous ne sentez plus cette odeur d'oeuf dans les cheveux, donc c'est pas du tout dérangeant. Et c'est un soin naturel, moins cher, et pourquoi s'en priver ? Donc pour cette vidéo, j'ai fait un shampoing aux oeufs, et après avoir rincé mes cheveux, ils étaient, comme d'habitude, avec les oeufs, donc doux quand même. Ils se démêlent quand même déjà normalement. Et du coup, j'ai préparé ma pâte avec la poudre de guimauve. Pour la recette, j'ai pris trois cuillères à soupe de poudre de guimauve, à laquelle j'ai ajouté de l'eau pour délayer. J'évite d'avoir une pâte trop liquide pour pouvoir appliquer facilement et ne pas avoir quelque chose de dégoulinant sur les cheveux. Et j'ai mis trois cuillères à soupe d'huile de coco que j'ai au préalable fait fondre. Une fois la préparation prête, j'applique la pâte sur mes cheveux, essorée. Donc là, je n'ai plus de l'eau dans mes cheveux. Ensuite, je recouvre mes cheveux du papier cellophane et je vais laisser poser 30 minutes avant de rincer. Passé les 30 minutes, j'ai rincé mes cheveux à l'eau tiède et voilà le résultat. Pour le verdict, je dirais, alors je vais classer par points. Donc il y aura deux points positifs et deux points négatifs. On commence par les points positifs. Premièrement, mes cheveux sont bien démêlés et hydratés. Donc c'était la promesse que faisait la poudre de guimauve. Donc oui, ça hydrate les cheveux et ça l'aide démêlée. Deuxièmement, je remarque que j'ai des petites bouclettes qui se forment dans mes cheveux. Donc je pense que pour les filles qui ont des boucles naturellement, la poudre de guimauve va aider à bien définir les boucles. Ensuite, pour les points négatifs, la première chose, c'est que c'est galère à rincer. Quand j'appliquais cette poudre sur mes cheveux, je me disais, j'espère que ce n'est pas comme les poudres indiennes qui prennent beaucoup de temps pour se rincer. Et finalement, c'est la même chose, ce n'est pas du tout facile à rincer. Il faut vraiment rincer la grande eau et insister pour faire partie de la poudre. Et au final, on a quand même des résidus qui restent dans les cheveux. Et ça, je n'aime pas. Je n'aime pas d'avoir des résidus dans mes cheveux. Deuxième point négatif, je dirais que ça démêle les cheveux. Oui, mais j'ai déjà connu mieux que ça. Donc avec d'autres produits naturels, tels que le rassoul et le shikakai, mes cheveux se démêlent beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ça. Donc à choisir, ce n'est pas la guimauve que je choisirais, mais bien le rassoul ou le shikakai. Donc voilà les filles, mon avis, pour cette première utilisation de la poudre de guimauve en tant que masque. Maintenant, je vais en faire d'autres utilisations par la suite. Je vais l'utiliser comme lotion hydratante parce que j'ai entendu également dire beaucoup de bien de ça. Donc je vais faire le deuxième test. Mais cette fois-là, ce sera avec la racine de guimauve plutôt qu'avec la poudre. Et j'espère que je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris quelque chose sur la guimauve. Je vous fais deux fois bisous et je vous dis à bientôt.